En termes d'évolution de la situation, à ce jour, nous n'avons que la décision du Conseil des ministres qui a siési le vendredi dernier. Aujourd'hui, nous sommes au sixième jour. C'est une décision qui, jusque-là, n'a pas encore suivi des faits, parce qu'à ce stade sur le terrain, il n'y a pas encore des experts ou encore le déploiement de cette mission humanitaire. Au-delà de tout, ce qui est important, c'est d'arriver à la réparation, aux dommages et intérêts. Il est établi que c'est une situation sur une société angolaise qui a eu à déverser des substances toxiques dans l'eau, qui a donné lieu à ce désastre environnemental. Mais pour arriver à la réparation, il y a des préalables. Il faut des bons prélèvements, il faut des bonnes recherches, il faut que cela soit fait par des laboratoires homologués. Au jour d'aujourd'hui, quand je pose la question au Crenca, à l'OCC, à l'INRB, au CREBAB, à l'Agence nationale congolaise d'environnement, il n'y a aucune de ces structures qui a effectué le déplacement pour des prélèvements sérieux qui puissent établir le lien de cause à effet entre l'usine angolaise et le désarroi ou le désastre environnemental enregistré dans le Kassai, Kuilu et dans le Maï Nombé. Vous savez, aujourd'hui, on se limite à dire que les poissons sont morts. Au-delà des poissons, il y a des animaux invertébrés, il y a des mollusques, il y a des vers de terre qui participent à l'écologie, au système écologique. Vous avez l'eau qui est liée à l'agriculture. Nous arrosons. Si on pense que le seul fait qu'avec la reprise des pluies, le seul fait que l'eau commence à retrouver sa couleur, tout est passé, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur parce que le dégât, le désarroi est enregistré les semaines qui arrivent, les années qui arrivent. Nous avons la perte de ces gros poissons qui sont des géniteurs. Donc, dans cinq ans, dans dix ans, la rivière ne sera pas donnée le poisson comme elle le faisait. Un aliment très important pour la population. Donc, autant de questions qui nous invitent à insister sur la célérité. Aujourd'hui, la situation existante est différente de celle qu'il y avait il y a une semaine parce que même la teneur même de la toxicité a diminué. Je crois qu'il faut quand même pencher sur la célérité, la rapidité pour que l'autorité ait des documents nécessaires à faire prévaloir au niveau international la responsabilité de la firme angolaise, de l'industrie angolaise pour que les populations soient indemnisées. On ne va pas se limiter à donner de l'eau et des médicaments à la population. Il faut arriver à indemniser ça. C'est important et nous insistons là-dessus.